Voilà, et pour la suite de cette édition d'information, on reçoit en plateau la présidente de l'association des femmes battantes, Anoushka Mombo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes sur ce plateau pour nous faire le point des activités de votre association, mais d'abord cette question, pourquoi femmes battantes ? Parce qu'en fait, dans notre objectif, nous avons vu que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui n'ont pas pris, c'est-à-dire ne prennent pas compte sur leurs études. Et beaucoup ne sont pas qualifiées. Parce que lorsque l'on parle des chômages, il faut d'abord que nous soyons qualifiées et nous ayons une expérience, nous ayons un métier. Alors, nous avons constaté que beaucoup de femmes n'ont pas de métier, n'ont pas de qualification. C'est de là d'où nous créons cette situation. Voilà. Et c'est sur cette base que vous organisez demain un séminaire. Oui, une formation. C'est la deuxième formation professionnelle gratuite en informatique. Parce que la première, nous l'avons organisée le 20 décembre en informatique. Et demain, le 26 mars, à l'école des métiers de LibreVib, nous organisons la formation professionnelle gratuite. Nous précisons en anglais, en espagnol, en allemand, français, transit, douane, commerce international, logistique et transport, QHSE, transit, infirmiers, assistantes et accoucheuses, vendeuses en pharmacie, secrétariat bureautique, secrétariat comptable, comptabilité, forêt et développement. Vous pensez que cette formation va apporter un plus ? Bien sûr, parce que nous voulons changer les mentalités de jeunes filles gabonaises. Donc, nous croyons et nous pensons que les jeunes filles gabonaises, après cette formation, auront une autre vision de la vie. Parce qu'après, nous allons aussi contacter nos confrères, comme l'ONG Malachi, qui va former les jeunes filles. Et aussi, etc. Ainsi de suite. Merci Madame Anouch Kamombo d'être passée sur ce plateau, parler des activités de votre association.